... Profession moulinier. Avant de le devenir, Gérard Rebeau ne savait pas que ce métier existait. A présent, d'octobre à janvier, c'est lui qui fait tourner le moulin de l'Escarène. Je presse les olives pour les petits propriétaires qui ont 3 disquins d'olivier. Et comme ça, ils vont faire leurs 20, 30 litres d'huile pour l'année, pour leurs amis. C'est le cas d'Annie Turpeau. Fonctionnaire à Paris, elle a racheté une campagne plantée d'oliviers près du village. Je viens déposer mes olives, les olives récoltées dans l'année, pour récupérer une huile qui est une huile préparée, travaillée à l'ancienne. Un goût d'autrefois ressuscité par Jacqueline Bellineau. C'est grâce à elle que ce moulin abandonné pendant plus d'un demi-siècle a été remis en marche il y a 20 ans. 10 à 15 tonnes d'olives sont ici broillées chaque année. Une activité qui a impulsé une dynamique et redessiné le paysage de l'Escarène. Pendant des années, on a vu nos paysages disparaître sous les broussailles dans l'arrière-pays niçois. Aujourd'hui, ces campagnes sont à nouveau investies par des citadins qui viennent habiter ou en week-end, mais qui recultent, qui remodèlent le paysage. Alors ça fait des zones contre l'incendie aussi, des zones pare-feu. Aujourd'hui, Jacqueline Bellineau fait aussi visiter le moulin et son olive raie. Elle y apprend à déguster l'huile d'olive locale, hors vers d'une nouvelle histoire en train de s'écrire. Ils ne marchent plus jour et nuit comme ça se faisait avant. Ils ne triturent plus des centaines de tonnes, mais c'est autre chose. C'est une autre adaptation, mais c'est une autre vie et ça continue.